Bonjour tout le monde ! Eh ben, j'ai pas encore eu le temps de monter le précédent épisode que... Il y a encore eu deux attentats. Jusqu'où irons-nous ? Alors encore une fois, eh bien on va parler de l'actualité générale. Alors qu'est-ce qu'on a en actualité générale ? Alors déjà, on a Donald Trump et les accords de Paris sur le climat. Bon, vous savez, Donald Trump a prouvé maintes et maintes fois que... Euh... Il aime bien la politique. Et ça se voit. Et ici, eh bien, il le prouve encore une fois avec ces accords. Ces accords de Paris. En gros, eh bien, il y a les grands pays qui ont signé ce traité... Enfin, ces accords sur le climat. Et justement, eh bien, Donald Trump a promis qu'il allait se retirer de ces accords. Et justement, eh bien, il avait promis de le faire. Eh bien, il l'a fait. Et pourquoi ? Eh bien, plus besoin de vous expliquer pourquoi justement. Ensuite, parlons de la loi au travail. Eh oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce truc-là. En même temps, pour les médias, s'il n'y a pas de bagarre, Eh bien, ça ne vaut pas le coup de parler de quelque chose qui est ultra chiant. Donc, la loi au travail, comme l'avait promis Macron encore une fois, eh bien, elle est réformée. Mais ce qu'on ne sait pas, eh bien, c'est que le Parisien a réussi à se procurer un premier gil de cette nouvelle loi au travail. Et justement, en lisant cette loi au travail, eh bien, les syndicats et ceux qui gueulent quand il y a quelque chose qui ne va pas dans les entreprises et tout, Eh bien, justement, s'encore gueuler. Voilà. Ah, c'est ça, le capitalisme de merde. Bon, avec tous ces événements, les attentats et tout, eh bien, j'ai l'impression qu'on a oublié les législatives. Alors, du coup, reparlons-en. Même si personne n'en parle, ou presque. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dessus ? Eh bien, c'est que ceux qui viennent de la République En Marche, maintenant, enfin, partie d'Emmanuel Macron, quoi, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux ? Eh bien, c'est qu'ils sont jeunes, ils sont beaux, enfin, je sais pas, mais enfin, bon, bref. Mais aussi, ils sont nouveaux, ils savent utiliser les réseaux sociaux, et pas que Skyblog, ils ont fait des grandes écoles. Eh non, euh, attends, euh, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? H-E-C-N-A... Attends, c'est... Bordel ! Même en France, la scolarité, elle est compliquée à comprendre. D'ailleurs, continuons à parler d'actualité éducative. Ah, le diplôme national récompensant la fin des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles, autrement appelées CIT-I7-3, ou encore, autrement appelées, le bac. Oui, le diplôme qui te permet d'aller dans les grandes écoles au nom incompréhensible pour les jeunes, et aussi, parfois, pour souffrir sa mère pendant plusieurs années, pour, au final, se retrouver au chômage. Elle est belle, la vie en France, n'est-ce pas ? Bref, trêve de plaisanterie, eh bien, c'est ce jeudi-là, ce jeudi-là, que les terminales vont commencer par la fameuse épreuve. La fameuse épreuve de, excusez-moi, encore une fois, philosophie. Et qui est, à ma foi, aussi chelou. Vite-toi en société pour satisfaire ses désirs ? Euh, non. Suis-je le sujet de mon désir ? Attends, c'est sexuel, ça. Enfin, bref, on le recommande, comme toujours. D'aller au talent, n'est-ce pas ? Enfin, non, je décolle, enfin bon. Bref, ça, c'était les désinformations internétisées. Les désinformations internétisées, bientôt le 80e, c'est génial. Mais, enfin, parce que, bon, là, sur mes feuilles, eh bien, c'est pas marqué le même nombre d'épisodes qu'en réalité. Mais bon, ça, c'est pas, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce que je dois vous dire, eh bien, c'est que la semaine prochaine, eh bien, il n'y aura pas de désinformations internétisées. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai plein de vidéos. J'ai plein de vidéos à monter. Et j'ai plein de vidéos à monter, oui, c'est hâte. Mais, surtout, eh bien, c'est que ces vidéos-là, eh bien, elles doivent d'il y a plusieurs mois. Et je les avais oubliées de les monter, tout simplement. Donc, je dois trouver du temps pour les monter. Je dois trouver le temps pour les publier. Et puis voilà, comme ça, c'est réglé. Enfin, sur ce, salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.